Je dis souvent que je ne dégaisse pas de l'égalité entre la femme et l'homme. Je dégaisse ce terme-là, cette expression. Je préfère qu'on me dit le genre. Parce que déjà, quand on dit l'égalité entre la femme et l'homme, ça irrite déjà l'homme. Il n'a même pas envie d'entendre ce qu'on peut dire. Et personnellement aussi, que j'ai une femme, c'est une expression que je visse. Alors, à la place de cette expression, moi je place le M du genre en fait. Le genre c'est quoi? Le genre c'est juste féminin, masculin, homme, femme. C'est dans ce sens-là. Nous allons voir d'abord les statistiques. Nous allons passer directement en fait aux statistiques en matière de factures numériques. Ce sont des sources de l'IUT et d'attentes mondiales à relater ça aussi. Et je voudrais que vous mesurez l'ampleur du problème en fait. Vous êtes en train de voir les données, vous allez bien voir à peu près les données. Globalement, la France elle-même a une fracture. Je vois Internet, je vois technologie, l'information, la communication, je vois tout ce qui est DFO. Donc je vois les devices et en même temps je vois les datas. Et aujourd'hui, l'important, disons, le maître de tout ça c'est l'Internet. Et pour ceux qui ne voient pas bien, surtout comme symbole, en Afrique aujourd'hui, le taux de pénétration, le taux de pénétration chez l'homme comme chez la femme, chez l'homme d'abord, c'est de 28,4%. Chez la femme, c'est cette pièce. Par rapport à l'Europe, il y a à peu près 20% de pénétration en un diamètre. Est-ce que vous arrivez à voir l'entour du souci ? Et quand on parle de pénétration en diamètre, ce n'est pas le fait d'utiliser OASA, sinon les Africains allaient être les meilleurs de l'homme. Ce n'est pas le fait d'utiliser VESCO. Si ce sont ces facteurs que l'IUT avait considéré, je pense que nous les Africains nous allons atteindre à 40%. Mais malheureusement, quand on parle de taux de pénétration, ce n'est pas le fait de passer huit heures de temps, dix heures de temps, ou bien toute la journée sur les réseaux sociaux, malheureusement. Ce n'est pas ça le taux de pénétration. Le taux de pénétration, c'est l'accès à l'intermètre d'abord, et ce qui fait que cet accès à l'intermètre, quel que soit mon domaine d'activité, même dans la maison, dans les ménages, qu'est-ce qu'on fait de l'intermètre ? Merci.